C'est parti mon cher TKL, j'espère que dans le chat les gens ils sont bouillants parce que là on vous lit pas tout de suite maintenant mais on espère bien que vous êtes avec nous dans ce secteur on se lève tout de suite maintenant pour Clément Desplanches et pour Ricardo Reynor Romiti le triple R en bas à droite en zergue rouge et j'ai pas eu l'info mais on nous dit qu'il y a eu un don de 100 euros pendant ce précieux de la game merci beaucoup vous avez été très généreux hier et vous continuez d'être très généreux aujourd'hui c'est important pour le fonctionnement de la tv au vu du fait que nous n'avons plus accès au prime on est rentré un petit peu tard dans la game du coup on n'a pas eu l'introduction pour Clément Desplanches mais vous savez quoi on est en train de regarder cette axe qui est en train de se construire je vais vous la faire cette introduction directement le dernier représentant de la france pas n'importe laquelle celle des français qui ont fait les ender dog depuis quasiment six ans qui se battent pour leur rêve et leurs espoirs pour le fait de faire trôner des baguettes il y en a eu d'autres dans l'histoire il y a eu stéphano il y a eu drogo il y a eu lille beau mais aujourd'hui c'est l'heure pour que le mytho échapper aux losers bracket et s'imposer clément des planches bien sûr la réincarnation de sephiroth dans l'univers starcraft 2 attention on a un petit bandeau au prochain match qui n'a rien à foutre là oui c'est bon on est bien voyons ce qui va se passer TVZ entre Reynor et Clem il a fallu attendre et bien enfin il a fallu revenir dans le passé à trois mois à peu de choses près pour avoir l'opposition entre Clément Desplanches et Ricardo Romiti en grande finale de cette Dreamhack summer ils sont joués en winner final et en grande finale froide mémoire puisque on a gagné depuis le winner side donc Clem qui a roulé sur tout le monde avant de l'emporter on était à la Zilan pendant que c'était arrivé c'est pour ça qu'on est aussi un peu moins connecté sur ce run là mais il est bel et bien double champion d'europe envoyé en loser bracket par team cap marine lord au premier tour en train de faire le loser bracket run des enfers d'aucun dirait similaire à ce que peut proposer Mango sur super smash bros melee un autre joueur très habitué des runs flamboyant depuis le loser bracket voyons s'il passe super saiyajin 3 le bon Clément des planches aujourd'hui c'est ça et pour la prophétie de Darst et Kael je veux dire est-ce que tu as entendu l'histoire de Darst Clemito le sage et bien il est important ici d'aller mettre le 3-0 on verra s'il y parvient très triste qu'on n'ait pas les webcams peut-être que Raynor a dit que bon bah trop de lag sur son setup de vacances et du coup du coup il a du mal c'est ça rend triste parce que voir Clem jouer quand il en moque Darst Clem ça rajoute de l'intensité ça rajoute une pensée de piment d'Espelette sur mon conflit le canard Tu refuses de réagir à ça ? Non Il en perd son latin Starport pour Clément des planches Snap la cryptumeur gamin c'est bien let's go Et big up à tous les amateurs de piment d'Espelette c'est évidemment très très bon mais c'est je sais pas un truc Piment d'Espelette, l'escalope, l'accent du sud je sais pas ça m'a fait quelque chose Proche de l'apoplexie, de la seizure Qu'est-ce qu'on dit en français ? La crise d'épilepsie Les deux ils ont run by de l'agressivité le reaper est tombé Les drones qui se salinent ici pour un barbecue dont les français ont le secret Et ça va faire 4 drones, déjà 4 drones t'es ultra rentable tu rajoutes tu factorises bien sûr le dégât économique infligé par les drones qui bougent au lieu de dominer et tu arrives sur un opening de très 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 bonne facture Regardez la différence d'incom sur ces 30 dernières secondes TKL Et pas seulement la valeur monétaire ou le temps de minage perdu mais aussi le moment où ça se produit Quand tu attaques avec 4 élyons, ça veut dire que tu as attendu tes élyons 3 et 4 donc tu as fait ton dégât plus tard quand il y avait plus de drones que les drones nominés depuis plus longtemps Si tu le fais ton dégât dès tes 2 premiers drones, la réalité c'est que tu es beaucoup plus rentable que si tu faisais la même perte monnaie, le même échange de valeur de ressources avec 4 élyons mais du coup 15-20 secondes plus tard Même si ici pour l'instant on ne parvient pas à reprendre du dégât mais on préserve le élyon en vie, un élyon dans le rouge alors que ça joue du coup élyon banshee Comme il est de tradition du côté de chez Clément Desplanches, le build de l'optimisation existe la période où on faisait des petits corbeaux une fois de temps en temps Là ça sera la classique banshee qui balance des roquettes et on ne parle pas de la salade dans les lignes de minerai de son adversaire A mentionner quand même que c'est un élyon banshee sur 2 bases et non pas 3 CC avant Starport proposé par Clem Donc un besoin de faire un petit peu plus de dégâts mine de rien dans cette séquence puisque technologiquement on va plus rapidement sur les banshee Et bien ralentit les ebay et autre 3e command center, c'est ici confirmé par Raynor, les banshee qui ne trouvent pas de dégâts Les lyon qui sur la B3 pourraient cramer pas mal de choses mais on se contente d'un drone puisque les airglings sont en train de se repositionner Et les deux banshee elles vont partir B1, il y en a une qui a déjà pris pas mal de dégâts c'est toujours un petit peu dommage D'autant qu'il est prêt à la Riccardo, il va d'ailleurs sniper une des premières banshee avant que celle-ci puisse tirer Ne serait-ce qu'une seule roquette, belle défense dans ce mid-game Il est en place là-dessus, le joueur italien parfaitement en capacité d'encaisser les agressions de son adversaire Un drone supplémentaire qui est gratté mais ça n'est qu'un drone et du coup on maintient un avantage de récolteur conséquent pour l'instant Du côté de chez Riccardo Romiti, 8 récolteurs de plus et ça va être maintenu avec la nouvelle salve d'unité qui est produite Et ce malgré le fait qu'on se rajoute une quatrième hatcherie, le joueur italien dans une excellente position pour jouer à un style Zergling Benling Mais la question se pose de la technologie qu'il y rajoutera, Zergling Benling Muta, Zergling Benling Hydra, Zergling Benling Ultra C'est ça ? Zergling Benling tout court avec un rush T3 potentiellement c'est une des options C'est peut-être celle qui paraît la plus probable mais attention quand même avec des evo chambers très tardives On va avoir une problématique d'amélioration dans cette partie Marine contre Zergling Benling qui sera à la faveur du joueur Terran Si les Marines ont deux upgrades d'avance, la Banty revient, prend trois drones supplémentaires C'est toujours bien un peu de dégâts de harcèlement infligés à l'adversaire alors que le troisième CC se met en place et qu'on charge Les deux premiers médivacs, les lions sont en anticipation d'un potentiel run by par le centre et vont d'ailleurs bloquer cette opportunité-là C'est pas mal fait pour l'instant, je dirais un Clem plutôt en contrôle avec un Raynor suffisamment ralenti pour lui mettre la pression Mais un gros creep spread quand même, faut le mettre en avant sur Lightchain, on a déjà beaucoup de mucus du côté est de la carte dans le camp de Raynor Et il y a eu un choix très conscient de la part de Clem de ne claquer que très peu de scans C'est le premier scan qu'il utilise réellement pour nettoyer du creep ici Donc il a optimisé son économie pendant ce temps-là avec des mules avec peut-être éventuellement quelques dépôts du ciel s'il y a eu des accidents d'un point de vue de la macro gestion Mais on a récolté donc beaucoup de ressources et de manière générale ici malgré l'avance sur la prise de B4 et l'avance sur le nombre de récolteurs On avait des petites flèches bleues sur le minerai, ce qui nous indiquait un avantage de récolte de minerai du côté de chez Clément Desplanches Ce qui est nécessairement une bonne chose humide Je suis à peu près certain qu'il s'est pas supply block depuis le début de la game, on est plutôt précis globalement de ce côté-là Le run by the Bailing ici qui ne prendra que 2 SCV et cancelera des dépôts en production Ce qui veut dire du coup peut-être un petit supply block, non quoique il en ait 2 autres de plus en production, le bon Clément Donc ça devrait passer, pas de cut dans la prod du joueur français L'armurie se terminera d'ici une petite quinzaine de secondes en râlant un peu en retard par rapport au timing de 1-1 Mais rien de bien grave surtout si Clem appuie sur les deux upgrades une fois que l'armurie sera terminée Petite incursion sur le centre de la carte et un bon premier scan qui s'y va débarrasser énormément de creeps 2000 qui s'y vont connecter avec un nombre assez moyen de Zergling Alors qu'on ambiance, un run by de Elbat sur la B3 Et on a pas de bending pour le gérer sur Elbat ici, ils sont à l'évending mais ils arrivent à contre-coup Ils vont néanmoins s'infiltrer et nettoyer ça rapidement, les nettoyeurs justement qui sont ici dégagés du terrain L'aspo roller, elle qui va se décaler pour aider à gérer sa médiévac pendant qu'on a une nouvelle fight au milieu du terrain C'est parfaitement géré du côté de chez Ricardo qui ne prend que très très peu de dégâts face à un Clem agressif La bave aux lèvres mais qui ne parvient pour l'instant pas à planter ses crocs dans la chair du joueur italien Il y a eu chaud quand même sur la mine au centre, il y en a une troisième Tiens mais la deuxième elle avait déjà bel et bien rechargé Les Zergling et les Bane étaient parfaitement en train d'encercler celle-ci Il y aurait pu avoir un gros dérapage Encore une fois Clem très très réactif sur les run by de Béling Il y en aura deux qui passeront dans cette ligne de mine Rem et d'oucheront qu'un petit compte de Worker 67 SV à 76 drones Le 2-2 n'est pas payé côté Zerg, pas de technologie Spire Pas de fausses d'infestation non plus Et le plus haut de Carapace qui ne se lance que maintenant Il est en train de prendre du retard sur le développement de cette game Sur cette macro game bio versus Zerglingling Baneling Attention à ce run by par contre Clem qui réagit finalement quand on voit quelques SV à la mort Pour éviter que les Banelings ne strike trop fort Et on a toujours des Medivacs actifs Celui en haut à droite et bel et bien clear mais dans la B1 Ça accélère avec une Queen qui va peut-être tomber Et surtout des Zergling qui viennent mourir Alors qu'on check en plus le timing de T3 du côté du joueur Terran Ça va vite, ça va très vite, ça va peut-être trop vite Reynaud arrive pour l'instant à stopper l'hémorragie Mais on a un Clem qui revient encore et toujours Pas avec des armées, pas avec une grosse guerre totale et ouverte Mais avec des escouades d'Expandable bien trop énervés Regardez-les bien, si vous zoomez sur le visage de ces Marines Ils ont le visage de Sylvester Stallone Et on va ici bourrer avec toujours plus d'unités à droite et à gauche Sur la gauche quelques Marines, sur la droite Marine, Mine et la Banshee Qui revient finalement peut-être pour venger Sasser à tomber au combat un petit peu plus tôt Alors que les splits de Zergling sont excellents du côté de chez Ricardo Romiti Pour limiter les connexions des mines Heureusement pour lui parce que là il a un gros shot de mine de perte cette game Regardez la différence d'Incom, regardez la présence sur la carte de Clem Qui certes joue très dangereusement avec des Medivacs globalement dans le rouge depuis tout à l'heure Mais ça veut dire aussi que le creep qu'on mettait en avant tout à l'heure C'est en train de reculer lentement mais sûrement Et Clem ici qui va réussir à pick-up, il n'y a toujours pas d'entière dans cette composition On Zerg, c'est une des grosses faiblesses de ce style Link Bailing Et tout étroit puisqu'ici absolument aucun d'entière hormis les Queen et autres Sporuleurs Heureusement pour Ricardo, les mines ne connecteront pas sur les unités en hauteur Au nord, on n'est pas dessus, Clem qui va prendre un draw Bain et repousser Mais toujours plus de 40 de pop d'écart Et le très bon targeting Ici c'est 3-4 Bailing qui viennent de se faire sniper de manière supplémentaire Et 8 drones de plus qui sont tombés Solarité off-screen Mais c'est bel et bien la réalité 71 SV à 64 drones Nombre de bases quasi équilibré 4 à 5 mais encore la B5 vient à peine d'être posée côté Raynor Et deux upgrades d'avance pour le bon Clem Oh la vache Ok, ça connecte correctement mais la Sporuleur aura permis de détoyer la deuxième mine avant qu'elle ne tire aussi Clément Desplanches qui va quand même avoir besoin de lancer son 3-3 prochainement La caverne du Trace, elle arrive Et autant sur le timing du bâtiment en tant que tel c'est pas si dangereux Mais si on finit la carapace quittineuse Et qu'on a des maraudeurs en face qui n'ont pas le droit d'attaque On va avoir des problèmes Et on le lance au droit d'attaque avant que la caverne se termine Excellent, maintenant un petit draw de défense Une Ghost Academy Une game qui se propulse vers le late game tout simplement Même si on notera encore une fois qu'au vu de sa volonté D'aller chercher la caverne du Trace et pas d'autres technologies On n'a pas de tanniers du Trace et du coup pas de capacité à faire des lurkers Pour continuer à avancer au-delà de Zergling Benling Ultra Ouais il a un problème Raynor ici Cette accélération sur le flanc sud Il n'a pas les unités pour les encaisser On relève la B3 quand on voit la grosse contre-attaque proposée par Raynor Et du coup Clem qui est en train de mettre un échec et mat Un Riccardo Romiti sur cette première game Regardez le compte de Marine On peut targeter les Benling On peut aussi splitter C'est la décision qu'il va prendre au final Le trade est correct pour Raynor Mais il y a tout simplement Bonne unité du côté italien de la force Oui, drones de plus qui sont tombés Ainsi que la B5 Qui se fait sniper Alors que l'économie de Raynor et de Clément est toujours florissante Ouais, florissante comme la fameuse ville italienne de Florence Non Florence Et ici on est directement dans la main de son adversaire Avec des marines qui peuvent ici aller se récupérer La poule La poule ça compte, la poule ça coûte en ce moment là Puisque vous ne pouvez pas jouer ce style de jeu Sans avoir des fucking crackling Et devinez où se recherche le crackling Il se recherche bien évidemment dans la spawning pool Et ici on va avoir des problèmes du côté de chez Raynor Qui continue de courir à droite à gauche Pour essayer de chopper son adversaire Qui reprépare un gros run-by au nord de la map L'observateur a passé sa souris dessus Mais on essaie de ne pas cliquer pour voir bien évidemment Le bon Clément Desplanches cliquer sur des bendlings Sans forcément le maximum de succès Mais ici on pourrait trouver beaucoup de succès Pour le joueur italien Ouais, je pense qu'il y a quand même suffisamment d'unités Du côté de chez Clem au niveau de cette B3 On va décider du coup de ne pas y aller Essayer de déminer le terrain d'abord Clem qui n'a pas le temps d'un bureau celle-ci Pas le temps d'un bureau celle-là C'est un peu dommage Toujours plus d'unités en train d'arriver Clem qui steam et qui recule On se regroupe avec le reste des Medivacs 179 de pop à 138 Et toujours pas d'ultralisques sur le terrain Les premiers vont sortir d'ici quelques instants Avec la carapace Kittineux Certes qui se terminera dans quelques secondes Mais pas sans se faire rattraper par le 3-3 Terran Qui celui-ci sera terminé d'ici une trentaine de secondes Pareil pour les Liberators Absolument aucune réponse de la part de Raynor Qui va se contenter de partir en run-by Avec ses Ergling et ses Baming Mais c'est ici une B3 Au sur lequel il y a très peu de SV Ce n'est pas le dégât dont il a besoin ici Le bon Raynor Et en perdant ses ultralisques au nord Il est aussi en train de perdre cette première game Le banger est en train de démarrer Couleur bleu blanc rouge La France qui prend la première game Par l'intermédiaire de Clem Gigi Gigi ici effectivement Clem qui arrive à s'imposer Avec une game nerveuse Une game haute en multitask Haute en action Qui lui permet de contester systématiquement Raynor Raynor il est obligé de redépenser des ressources Tout le temps Pour défendre les toutes petites attaques de son adversaire Mais qui sont micro-gérées à la perfection Qui rapportent le maximum de dégâts possibles et imaginables A chaque fois qu'elles interviennent Et derrière on se retrouve avec des retards d'upgrade Avec des retards de tech Avec une impossibilité de compter sur la technologie ultralisque Qu'on avait choisi de faire à la minute une Parfaite game de la part de Clem ? Quasi parfaite game de la part de Clem définitivement On peut revenir sur certains détails Pour se dire Là il y avait peut-être mieux à faire Je pense notamment aux mines Qui n'avaient pas été déterrées Là au niveau de ce run by B3 Mais vraiment du détail Sur une game qui globalement a été dominée par Clem Tu l'as dit C'est plus du côté de Cherenor Que je pense que le babless Ce style de jeu fonctionne A partir du moment où tu as un véritable early game dominé Il a perdu des workers Sur le harcèlement et lyon en début de partie Ce qui lui a coûté un gros retard à l'allumage Au niveau de l'entrée du mid game Il a aussi été dans l'incapacité D'infliger des dégâts de contre-attaque à Clem Ce qui est pourtant une des clés de ce style de jeu Puisque D-Link et D-B-Link Tu en as beaucoup plus que de raisons Pour défendre seulement Donc ça te permet aussi de partir à la contre-attaque On l'a vu très rapidement Avec un run by de B-Link sur la B3 Clem trop réactif Qui prend les bonnes décisions Quand même le moment où il a Pour la première fois son armée Qui a traversé la carte Il lève son 3 MCC Il évacue ses civils Qui fait ça en fait ? Personne fait ça C'est un truc que tu vois en TVP Ou en TVT Tu vois très très rarement ça en TVZ Généralement tu tires la position Et tu dis bon bah le run by Il va perdre du temps Il va me détruire des trucs sur ma B3 Mais je vais lui faire perdre du temps Là au contraire on est en train de dire Non non les 75 et civils ils touchent pas Mon CC va être levé Pendant un petit moment Je vais perdre de l'income Mais je garde mon écho Et dès que je défends ce truc là Je repars comme en 40 Avec une économie supérieure au joueur Z Et on va décider de ne pas repartir comme en 40 Ce joueur italien Parce que son pays a perdu la guerre Tout simplement Il s'agit en haut à droite Du triple R Rénor Alors que son adversaire représentant la Team Liquid 06 Bien évidemment Et pour revenir sur T'as pris ta propre date de naissance là non ? Non t'es pas de 93 toi Non bah non c'était pour le département Ah oui le 93 Mais parce que 06 c'est pas sa date de naissance non plus Il est né en quelle année lui ? Il est né en quoi ? 2002 ? Oui il a 19 ans Donc ouais c'est ça Tab Trop chaud Mais du coup le Moi j'aimerais qu'on revenir sur cette histoire de CC levé Parce que non seulement c'est un truc qu'on voit pas Ouais je crois Ouais vas-y vas-y C'est moi tout C'est quelque chose qu'on voit pas dans ce match-up là C'est quelque chose qui a très bien fonctionné Et c'est quelque chose qui synchronise incroyablement bien Avec le style de jeu de Clem Parce qu'en fait c'est un truc où tu dis Ok je fais cette action Je shift-click mes CV Je shift-click mon CC Ou même je le lève juste parce qu'il n'y a pas d'entière Et derrière je micro-gère ma pop J'ai pas besoin de me préoccuper de ce qu'ont faire les bendlings Ils vont faire quoi ? Monter la rampe sur laquelle ma pop s'accumule depuis tout à l'heure autour d'un dépôt Il y a des mines enterrées, il y a des maraudeurs Ils ont le steam, le 2-2 Ils s'en battent les couilles de tes 4 bendlings Du coup en fait j'ai juste évacué J'ai optimisé ma micro de l'autre côté de la map Et je t'ai cassé la gueule Pour ça faut le voir Mais oui oui effectivement l'option est très 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 valable Et m'a beaucoup plu C'est pour ça que je l'ai mis en lumière Par rapport à la gestion en fait globale du style de Raynor Ce Link Bane into Rush T3 Ultralis Qui a été parfaitement contré par Clem Mais à ne pas oublier Et bien l'impact du Run by Elyon de début de partie Ca peut paraître pas grand chose Mais 4 drones pour 2 Elyon à un Reaper aussitôt dans la partie Plus le fait que derrière on a maintenu la pression Par l'intermédiaire d'Elyon par l'intermédiaire des Banshee C'est un early game remporté Et Clément un peu à l'instar des Zerg de 2018 Quand il gagne son early game en TVZ Il est intraitable Parce que derrière le Raynor Il faut qu'il fasse quelque chose de grand quoi Il faut vraiment qu'il saisisse l'avantage Et autant Zerg est une très très bonne race Pour se faire donner un avantage C'est à dire encaisser défensivement Ce que l'adversaire propose Et le maintenir Les Queens Le Creep Les Overs Les Overseer Les Run by 2 Elyon Tout ça c'est des trucs qui maintiennent le statu quo Et si le statu quo n'est pas un statu quo Mais bien à ton avantage Tu le maintiens Alors qu'à l'inverse Si tu perds l'avance Et que derrière tu as un Terran Qui verrouille Comme Clem l'a montré dans la game 1 C'est très difficile de revenir Le Steel League Banning Est vaincu Les Erg A la poubelle 24 H in the chat Bien sûr Pour Raynor On espère en tout cas que Clem Va maintenir cette belle tension Alors qu'on change quand même son fusil d'épaule Regardez ce tier 2 Qui va se terminer tellement vite Est-ce qu'il serait pas en train de nous faire Un all-in Roach Il n'y a pas de Terran et de Cafard Donc ce sera pas ça mais Si 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 Le Terran et de Cafard finalement c'est Mais il est tard ce Terran et de Cafard Est-ce que c'est ça ? Non ça va ? Par rapport au Nidus je pense A moins qu'il fasse pas un Nidus Ca m'étonnerait Bah ouais Enfin je... Si c'est ça Rappelez-vous ce saut là Non mais Funka Quoi ? Mais t'es bon en fait Parce que du coup tu te posais encore la question Je comprends Ca fait des années qu'on bosse ensemble C'est quoi ? Ah bah Jusque là j'étais vraiment genre Un peu Ouais je suis pas sûr Ca demande encore quelques castes pour moi Et tout En plus il ressemble un peu à une loutre Du coup je suis vraiment pas sûr Ouais je comprends Mais non là bah je suis convaincu Mais alors pourquoi je te dis ça ? Parce que Dans ma grande mémoire Pas du tout impactée Par les soirées trop arrosées Euh... C'est Solar je crois De mémoire La dernière fois qu'il affronte Clem Fait sur Oxide Et il dit bah écoute Il se coûte pas sur cette map Juste cette map Je lui fais un Roch Nidus Et puis hop c'est parti On va laisser peser tu vois Et bah Renor a été piqué Un petit impact Du style de... De Solar Et va tenter la même chose Alors il y a une Banshee Qui est passée juste à côté de l'Overlord Ouais Est-ce que ça suffit à lui donner l'information ? Parce qu'en vrai Elyon Banshee C'est plus du fiac Pour défendre les Roch Nidus Il est vu ! Il est vu ! Il est vu ! Ca va être clutch de ouf ! Ici la Banshee Qui arrive dans le secteur Pour apporter son DPS Un deuxième Nidus est envoyé C'est un peu plus de ressources perdues Mais il y a déjà 11 SV Tombé du côté de joueur Clément Véplanche Du français 17 SV au total Le bunker qui sera cancel Et non ! Je pense que cette game Elle sera gagnée Elle sera gagnée facilement Par le bon Ricardo Et Renor Romiti Malheureusement le Nidus Qui aura été vu trop tard En tous les cas C'est ce qu'on pense pour l'instant Mais Clément il continue de se battre Il continue de croire à l'esprit Shonen bien évidemment Le Vigilant qui ne suit pas Ce qui peut permettre à la Banshee De mettre quelques roquettes supplémentaires Un peu gratuitement Mais la panthée de vision du Vigilant Est suffisante ici Pour continuer à pousser Le bon clément des planches Jusque dans sa propre rampe Est-ce qu'on a d'autres SV à pool ? Est-ce qu'on a d'autres unités à sortir Pour s'aider à tenir ? Une mine qui connecte ici Dans les Roches Ce n'est pas suffisant Mais toujours plus de Helions également Qui sont sortis De la part du joueur français Qui va néanmoins s'incliner Rapidement Dans cette game numéro 2 Ouais ouais Non il est pas le dernier Pour exploiter les petites strats Qui gagnent rapidement Raynor Et il a eu Particulièrement raison Sur cette partie Il n'y a pas grand chose à dire Genre en vrai Le Nidus est vu Mais il est vu trop tard Et le DPS de l'armée Terran à ce moment-là Contre Khafar Directement dans la B1 Et négligeable Les Helions, les Banshee C'est pas fou du tout Il y a des Vans Overseer Il y a des Queen avec Et même si les mines ont fait De très très bonnes détonations Et bien Raynor Il va gagner sa game Gratos Le boy Tant mieux pour lui Tant pis pour nous Tant pis pour nous en effet Et puis bon après Là c'est pour le coup Tu le disais Quelque chose qui est connu De la part de Clem On a peut-être Cette petite faiblesse Sur le cas sur Oxyde On prend pas fort Systématiquement La vision On a pas un dépôt Qui attend à Sandrolar On a pas un marine Qui attend à Sandrolar non plus Oui on avait un marine en place Mais même le patrol Que fait ce marine Il le fait peut-être Un petit peu tard Et c'est un seul marine Donc derrière tu dois Pull DS IV T'es parti sur un opening Et Lyon Qui est très mauvais Pour tuer le bâtiment Calnidus Ou les Roches Et les Queen Qui vont en sortir Il n'y a pas grand chose De plus à en dire Parce que ça reste assez simple Mine de rien Mais c'est efficace Et c'est ce qui compte à la fin C'est go next Genre à un moment donné On va pas rentrer dans le détail Et alors du coup Pourquoi ce build order Qui est un parfait blind counter De ce que fait Clem A fonctionné dans cette game Bah tout est dans le titre En fait les gars C'est un blind counter Comme pour ma sextape en fait Ça pulvérise ce qu'il y a en face Comme dans la sextape de TKL d'ailleurs Et donc du coup Bah effectivement pas grand chose à dire À part que bah va falloir Peut-être penser à glisser un dépôt de ravitaillement Plus rapidement dans la hauteur de sa base Quand on joue sur Oxide Puisque ça fait déjà deux games d'affilée Du coup auquel je pense Notamment cette game de Solar Et ici cette game de Raynor Où la victoire est instantanée Sous forme de Échec à la découverte Rennes Q8 Into Échec à mat Vous m'aurez compris évidemment Ce n'était pas du tout Une position de tableau d'échec Mais c'est un échec à mat Voilà c'est ça que je voulais dire Il n'y a pas grand chose à dire On va pas dire Mais non mais Clem s'il te plait Produit un battle cruiser Bah non en fait T'as pas les units Tu as été blind counter Et tu perds la game numéro 2 En bas à droite Sans terrain bleu Il s'agit de Clem en Clem des planches Et sa némésie son rival De la même génération De la même année Même plus jeune que lui Il est champion du monde 2020 Il s'agit pour la Team Clash De Ricardo Raynor Romiti Romiti Scoopy papi Romito Scoopy papo Bon allez voyons cette game numéro 3 On va jouer sur BlackBerry Et on est sur Pool First De la part de Raynor Un Pool First Qui me fait tout de suite me dire Est-ce qu'il y aurait pas une pression Roach rapide derrière ça C'est-à-dire que le Pool First Défensif face à Clem Est-ce que ça fait du sens ? Non ! Clem ne joue pas 2-Rax Ne joue pas 3-Rax Ce n'est pas son style de jeu Ce n'est pas du tout dans ses habitudes On pourrait Tu prendrais la même chose Mais tu enlèves Clem Tu mets Marine Lord à la place Je te dis bah oui Pool First défensif Tu as envie de partir du principe Que Marine Lord est sur le point de te mettre un 2-Rax Ce qui n'est absolument pas le cas Donc on en vient à se dire Quelle est la transition légitime A partir de ce Pool First Peut-être venons les Queen Plus tôt aussi Et aller chercher Mais moi je pense qu'il va y avoir des Roachs Ouais c'est possible Mais est-ce qu'on vit pas à une époque où il faut remettre en question Bon bah non mais en fait Funk est juste trop bon Mais du coup Ah ouais putain la vache Je pensais pas avoir raison aussi vite Je savais que j'avais raison Mais je pensais pas que ça serait aussi vite Je pensais pas que ça serait aussi vite Je pensais pas que ça serait aussi vite Ouais Non mais écoute Non j'avais proposé qu'il fallait quand même faire attention quand même Au potentiel des proxys Rax C'est quoi qu'il arrive Parce qu'on est quand même arrivé à une période de Starcraft 2 Où même les Souls et les Hieromarines sont capables de les sortir Alors c'est un peu toutes les lunes bleues Mais même ces deux joueurs qui étaient réputés pour ne jamais le faire Pourraient le faire Donc bah finalement Est-ce que Clément Desplanches un de ses jours ne finira pas par nous caler Un bon vieux 3 Rax bien dégueulasse Ça reste à déterminer En tous les cas ici On a réalisé que c'était un Pool First Le timing de l'Hatch La sortie de ses Ergling d'ores et déjà Et on aimerait prendre plus d'informations Mais on ne parviendra pas à prendre l'information du Rochuren Du coup quelle autre information vous pourriez prendre ? Un timing de B3 Et c'est pour ça notamment qu'on se rapproche de la rampe Est-ce qu'il n'y a pas un Ergling qui arrive ? Est-ce que tu n'as pas à faire un Pool First du Micro Penis Pour ensuite aller poser une Hatch ? Et bien non Donc on va s'en méfier On a une Factory qui est en train d'arriver Et la bonne réponse serait évidemment d'avoir un Laptech très rapidement dessus Ou un Bunker très rapidement aussi Pour les Marines 2 par 2 ça suffirait à tenir la pression Roch Mais ici Clem n'a pas été capable de voir dans la B1 N'a pas de pointeur sur la carte pour voir le follow-up en Roch Et ça pourrait d'ores et déjà faire pas mal de dégâts Ce sera une mine qui est un peu entre les deux C'est-à-dire tu aurais fait des Lions, tu serais dans le caca Continuer de produire des Marines 2 par 2 et aller chercher une mine C'est pas mal C'est un peu entre les deux Ça me plaît pas mal Voyons comment il va être capable de gérer la menace de Ricardo Qui a effectivement appuyé sur le bouton Roch 5 Roches seulement Voilà Bunker en haut de la rampe Je pense qu'il est tout à fait au courant de ce qui est en train de lui arriver Le bon Clem Il y a un Ravageur, il y a des Roches, il y a quelques Lynx Il va falloir être bon sur le kiting Oh il switch les deux bâtiments Ici un petit peu au dernier moment On a la mine qui est éterrée pour se réenterrer Mais qui ne parviendra pas ici à tirer Malheureusement pour elle, le SIV Pas suffisamment mal pour esquiver la bille corrosive Et le Bunker qui est déjà mis en danger Mais on va pouvoir le réparer normalement en temps et en heure Faut esquiver avec les SIV Ça été fait pour le Bunker tombe Le Ravageur néanmoins tombe en échange Et du coup la pression en devient nettement plus limitée Mais Clem, c'était peut-être un tout petit peu trompé sur la lecture de jeu Même si ici on devrait réussir à repousser Sans prendre trop de dégâts supplémentaires Ouais on va perdre un SIV de plus Faudrait éviter d'en perdre un deuxième Clem, cancel le dépôt Chope les trois derniers hauts Et on repart en macro game à partir de ça C'est OK Thierre C'est chiant, c'est ralentissant L'early game est globalement à la faveur de Raynor Mais pas tant que ça L'impact ne sera pas gigantesque Clem qui hésite beaucoup Qui switch les addons dans tous les sens Est-ce qu'on met cette starport sur le Teclab ? Ouais je pense, il veut retomber sur les Lyons Banshee derrière C'est un mec qui a été forcé à aller ouvrir sa porte en urgence Mais qui derrière retourne mettre ses chaussons Et s'installer pépère dans le canapé Pour aller mater au gaming TV Bien évidemment Le cloak qui va être relancé Mais c'est vu instantanément du côté de Riccardo Romitax Alors qu'ici on va dropper ses Marines qu'on a produit en nombre Il n'y a pas suffisamment d'énergie pour être ensuite sur les Queens On peut donc être en danger du côté du joueur italien Ouais il faut soigner ce Marine pour éviter qu'il se fasse sniper par les Queens Et puis il faut le kiter, il faut lui mettre la pression Le speedling est tardif, il faut le punir pour ça Targeting est bon, le kiting également Est-ce qu'on peut obtenir plus qu'un petit peu de pression sur les épaules adverses ? Est-ce qu'on peut choper un drone ? Est-ce qu'on peut en choper deux ? Est-ce qu'on peut choper du Ling ? Et la réponse est oui, la Queen qui va se donner là-dessus On va en prendre une, on va en prendre une seule Ce sera déjà pas mal Une Queen, un Zergling et de la pression sur les drones C'est très 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 bien Pendant ce temps-là le mucus ne progresse pas Il ne progresse pas sur la map, il progresse dans la base de Riccardo Parce que mine de rien sur BlackBairn vous avez une grosse B1 Donc c'est important de répandre du creep Sinon c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres Pour les pauvres Georges Zak qui se font marteler la tête par des unités de terrain Groupés directement dans leur main Ici une armorie qui est accélérée On va donc avoir un timing Elbat, Banshee, Steam Pas le plus commun mais qui pourrait être une bête manière de recycler ce qu'il fait Bon, droite, gauche, sur les Zergling qui lui permettent de sauver ces lions Et le ro-drop dans la main Cette Queen elle est dans le rouge, elle va être chopée Les Banshee vont être reines dans cette game Je reconnais ça, c'est un mec qui se déplace sur l'instru avec beaucoup d'aise ça Le bon Clément, bien joué là-dessus mon beau Quatre et Lyon qui viennent de cramer du Zergling La pression Banshee qui arrive alors que la sport n'est pas terminée On peut mettre la pression au mucus au centre On a reproduit des roaches un petit peu en panique Ce qui veut dire qu'on dépense du gaz dans autre chose que des upgrades Et la progression dans le late game, les 4 Elbat qui se transforment Les airlings sont inutiles Et il n'y a pas assez de Queen pour gérer cette menace Et c'est encore un petit peu plus de dégâts qui va être infligé de la part de Clément Desplanches Finalement le Medivac qui va finir par tomber Mais deux et Lyon supplémentaires qui arrivent Et ça va commencer à cramer du drone La Banshee est intestable Qu'est-ce que tu veux avec ton Pull First ? Qu'est-ce que tu veux avec ton Routoir ? Tu crois que tu vas prendre deux games d'un filet comme ça Reina ? Je ne crois pas ! Barbecue ! C'est le barbecue time en effet du côté de chez Clément Desplanches Ici qui met des tarots sur les Queen Pendant cela sur les roaches aussi des Queen Des Queen mais non il n'y en a qu'une seule en réalité Single Queen Et ici les Reines sont des animaux sociaux Qui ont besoin de l'aide de leurs compagnons Pour se faire vomir dessus et récupérer le profit GG ! Let's go ! Très 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 bonne réaction de la part de Clem là-dessus Excellent ! Le bon scooting, le bon contre à l'opening roach Et il rajoute cette armurie que je n'avais absolument pas vu passer dans la barre de production Mais qui m'a surpris avec beaucoup de bonheur en réalité C'était une bonne chose et c'est vraiment un Clem qui réfléchit Qui hésite un petit peu à Ok, est-ce que du coup j'adapte par rapport à ce que je viens de voir ? Est-ce que je pose un Enim Lab Tech ? Ou est-ce que je fais ce que je sais faire de mieux ? Je mets de la pression avec les unités que j'aime faire J'ai produit des Marines, j'ai sorti un Medivac Bon bah c'est l'occasion de traverser la map Et on rajoute, on empile des petites briques Pour construire dans l'ordre des choses Pour faire son Build Order Et amener une victoire rapide Qui répond assez justement à la game précédente De dire non non mais une fois pas deux en fait Tu vas te détendre tout de suite Et tu vas refaire 83 drones et des lurkers Parce que sinon ça va juste mal se passer en fait Sinon ça va dérouler beaucoup trop vite pour toi en fait Mon cher Ricardo Ca fait 2-1 pour le joueur français On est pas loin d'éliminer Raynor Le joueur qui lui aussi n'aura pas raté Le Global Event depuis le début Aux portes du top 6 à l'instar de Serral A la saison précédente On vient de jouer 3 maps par conséquent On fait une petite coupure pub De l'ordre de 3 minutes Pendant ce temps là Et bien réfléchissez à rentrer votre carte bleue Dans Twitch TV Pour pouvoir payer votre abonnement Si jamais vous étiez un habitué des Prime On en a besoin puisque pour l'instant Avec le changement monétaire Vous l'avez suivi, les abonnements qui coûtent moins cher Tout ça Il y a un bug qui fait qu'on ne peut pas recevoir de Prime Et sachez que les Prime représentent 60% de nos abonnés Et que 160% de nos abonnés Et bien on est dead On éteint la lumière On enlève les ampoules Et on se barre avec les PC Voilà tout simplement Donc du coup Faites ce qu'il faut On revient dans quelques minutes pour la suite Game numéro 4 Entre Clem et Renor A tout de suite On a notre tour sur le gaming Starcraft 2 En direct des plateaux Et en direct bien sûr De vos comptes bancaires Et de vos petites cartes bleues Bien évidemment Quel plaisir Quel plaisir Alors que ce joueur qui spawn en bas à gauche Pour la Team Liquid Représente la France En haut à droite Triple R Riccardo Renorromiti Qui absolument pas aujourd'hui là pour se faire des potes Et pas non plus pour jouer le late game apparemment Il a peur Et on peut le comprendre Quand on voit le skin du joueur français On a vu Bah une stratégie Voilà Plutôt late game orientée Qui s'est fait smack down dans le visage Un idus Et une pression Lingroach Pour prendre l'avantage au début Clairement on a peur du late On a peur du late Quand on est Renor On a peur du late Face à Clément Desplanches En tous les cas Un late game où on n'arriverait pas à se mettre bien Parce que c'est ça le plus difficile Quand t'es un joueur zerg Face à un joueur terrain Tu n'as jamais peur du late game Parce que Tu es en train de te dire Oui bah c'est très simple Si j'arrive à défendre Mais une late Et puis ensuite Je rachète le 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 Et bien tu peux Tu peux te sentir bien J'ai giflé t'es malade Bah let's go j'adore ça Mais du coup Les La plupart des joueurs zerg Se sentent très bien A l'idée d'approcher le late game Mais Le problème c'est que Quand t'es face à Clem Ou même de manière générale Quand t'es face à un joueur terrain Qui multitask mieux que toi Tu n'arrives pas au late game Avec tes 83 drones Tes lignes dominaires intactes Etc Tu as perdu l'économie Tu es en retard sur ta technologie Tu as dépensé des ressources Pour faire des bending Pour essayer de survivre Et tu as des problèmes Du coup il faut Solidifier son jeu Solidifier sa défense Et réussir A arriver dans le late game Si on veut le jouer Mais pour l'instant on n'a pas de garantie Qu'il veuille le jouer Il pourrait aussi décider De jouer quelque chose de plus standard De plus mid game orienté Et à ce moment là On penserait davantage à un style The ring bending muta Qui est tout à fait Une des cordes de l'arc de Raynor Alors voyons le style Qui va être proposé par Clem Mais est-ce qu'on est encore Sur un Reaper Et Lion Banshee Sur deux bases Ou est-ce qu'on glisse Le troisième CC De manière plus moderne Bon après la modernité Dans les openings TVZ Et toujours un peu à prendre Avec des pincettes Puisque la réalité Du carousel Des Builder Terran est en fait Une danse A trois temps Tel la valse N'est-ce pas D'abord on se dit Que notre race C'est pourrie Deuxièmement On se dit On fait Lion Banshee Sur trois CC Puis après on se rend compte Que les mecs Ils grident à mort Et qu'ils prennent rien Donc il faut On fait troisième temps On fait Lion Banshee Sur deux CC Avant de se redire Que notre map de race C'est de la merde Pour revenir sur trois CC Enfin vous l'avez compris quoi Un, deux, trois, un, deux, trois Et on est au troisième temps Ici pour Clément Qui a posé son troisième CC Avance à Starport Par conséquent C'est la grid C'est les gros bugs Qui vont être proposés Il aime l'argent Comme l'île beau Alors pour le lore Et je parle pas de la nageuse olympique Mais pour le lore Au gaming SC2 Il est important que vous sachiez Que pendant qu'il expliquait Son histoire de temps et de valse C'est faux Il dansait vraiment Il faisait vraiment Les temps de la valse C'était très cringe Non mais C'était très bien Un mec je lève tellement au mariage Je te rends pas compte Si on lève ça Bah alors lui C'est le mec qui danse la valse Le mieux de tout le mariage En fait il faut qu'il se passe Un truc direct En fait Autant te dire qu'avec Josiane Et Geneviève Ca bounce direct Le Reaper en tous les cas ici Qui n'arrivera pas A prendre une cryptumeur Pas pour l'instant En tous les cas Et c'est quelque chose Qui avait existé Notamment sur la game numéro 1 Qui avait été la plus macro On avait réussi à se saisir De la cryptumeur Ici on va se manger sa propre KD8 Mais on n'insiste pas Sur le fait d'aller récupérer Reaper Car on voit Le Helion arriver Avec l'Overlord Et si un Helion arrive Et bien il n'arrive jamais seul Puisqu'ils sont produits Sur un réacteur Dans ce matchup Et donc produits 2 par 2 Ici on ne voulait donc pas Perdre des airings Des airings nécessaires A terme Pour aider à défendre Cette B3 Et les futurs cryptumeurs Contre les premières unités de Clem Réputées Pour leur propension vindicative Leur tendance vindicative Et alors maintenant Je découvre en fait A mon grand dame Que Clem n'est pas Un animateur de la valse Mais bien des 4 temps standards De la musique occidentale Et ne fait pas Ni Helion Banshee Sur 2 bases Ni sur 3 bases Mais fait bien Cucabule sur 3 CC Ce qui est donc Le quatrième temps Le temps du Hip Hop Le Pumchak Les Marines Le Steam Et le tout droit Proposé par Clément Desplanches Seulement 4 Helions Pas de Banshee Mais une position Sur la carte Très rapidement prise Par l'intermédiaire De Double Medivac Marine Bon voilà Un build order Que j'aime beaucoup Nécessairement Mais qui pour beaucoup de joueurs Est considéré comme un opening Qui n'a pas assez de contrôle Sur la carte Le truc c'est que Tous les joueurs n'ont pas La micro de Clem Ils n'ont pas son exécution Sur ce genre de play style Même si ici On donne un Helion et un Reaper On sait que normalement Quand il est avec 16 Marine Et le Steam très tôt sur la carte Il est là pour faire un malheur Un malheur Et c'est un build très Bionnesque Dans l'idée Bionne qui est bien sûr Revenu de service militaire Depuis maintenant un peu plus Quasiment un an Mine à rien Et qui a cassé des culs Notamment à son retour En remportant l'Asus Rogue A l'époque Et avec notamment Beaucoup de variantes Autour du Coca Bill Qui lui avait permis Et bien de remporter Notamment cet événement Et de continuer à semer La Zizani Dans la GSL Ici c'est beaucoup de marine Du coup qui s'accumulent On va également avoir les deux Medivacs Qui vont se terminer à l'instant Ce qui va permettre de partir Très rapidement On lance également le bouclet de combat Très rapidement On va avoir des outils Pour aller mettre de la pression Sur un joueur Zag Tout en ayant cette fameuse B3 Qui est en temps normal Sur un Coca Build Normal quelque part Et bien serait arrivé Beaucoup plus tardivement C'est d'ailleurs La faiblesse de ce Build Order C'est le fait que votre économie Est nettement moins puissante Qu'elle ne le serait Dans les builds méta Du TVZ actuel Allez, 15 Marine et un rêve 2 Cryptumers Quelques Ergling Les Queens qui sont un peu hors de position Est-ce qu'on clique sur cette quatrième Hatch ? La réponse est oui Mais on va fuir très rapidement Quand on voit l'énergie disponible Sur ces Fieffé Queens On reprend position On teste un petit peu La réaction de Raynor On voit qu'il y a deux Queens qui viennent Ça veut dire qu'il a pas le nez dessus On va peut-être essayer d'en Snipe PU On va en prendre une Elles sont où ? T'es transfusent Ricardo ? Elles ne sont pas là Et les 15 Marines en sont devenues 14 Mais une Queen vient de mordre la poussière Ce qui est très très positif Extrêmement positif effectivement Du côté de chez Clément Desplanches Aussi étant dit On n'a pas encore réussi à tester le compte de drone Ou la pose de hatch Ce qui veut dire que c'est 10 drones supplémentaires Qu'on vient de caler Propulse Raynor à 71 récolteurs Une avance d'une dizaine de récolteurs Donc par rapport à son rival Terran Et ici qui va avoir forte affaire Donc pour aller chercher l'économie On a peut-être décidé Qu'on allait pas aller chercher l'économie Tant que ça Qu'on allait continuer d'avancer sur la macro Et on y répond du côté de chez Raynor Avec une tentative de run-by de Benling ici Qui est en train de se préparer Directement pour la B3 Ceci étant dit C'est du creep au milieu de terrain Qui est en train de se faire attraper au fur et à mesure Les Benling ici Qui sont en train d'arriver dans la ligne de minerai Ça va détonner Très fort instantanément Dans sa ligne de minerai 13 SIV qui tombe C'est un véritable cauchemar Et Clément Desplanches est maintenant Dans l'obligation de faire du dégâts à FNK Ouais il faut avancer Il faut faire mal maintenant Avant l'arrivée du 1-1-1 Avec la mine qui va se bureau Ici la première qui va tirer Non on sort de la portée Ou est-ce qu'on snipe cette quatrième axe Les transfusques qui commencent à pleuvoir La mine qui connecte très très bien Et là Qui va être prise C'était le minimum syndical Après avoir perdu 13 SIV Parce que rappelez-vous Ce que je vous disais Par rapport à la game 1 Le joueur Zerg il est censé Infliger du dégâts en contre-attaque Il a beaucoup de lignes Il a beaucoup de baines Ça lui libère de la population Pour faire de la contre-attaque Pour faire du harcèlement Et sur la première game C'était complètement raté Jamais il n'avait été capable De faire tomber 13 SIV Là il les a trouvés C'est très positif pour Reynor Extrêmement positif pour Reynor Ceci étant dit De l'autre côté de la map Un autre double Medivac Se prépare Déminer des marines Une nouvelle fois Alors qu'on avance technologiquement Avec la deuxième factory Qui s'est terminée J'imagine que le laptec Est déjà dessus Mais on a besoin de l'armory Qui a été un petit peu oublié En l'occurrence Le har 1 est bien là Et qu'on ne peut pas faire Les griffes foreuses Pas pour l'instant En tous les cas Du coup il va falloir continuer De multitasker du côté De chez Clément des planches Et d'être le plus rentable possible Sur ces marines Et ça ça ne l'est pas Ce n'est pas le plus rentable Qu'on puisse être du côté De chez Clément Puisqu'un Benling a connecté On était tout simplement pas dessus Ouais Reynor qui est en train D'aller un tout petit peu plus vite Que Clem là sur cette séquence là Qui vient d'obtenir Des bons Benling Qui viennent de connecter Ardemment dans la pop De bio De Clément des planches Mais surtout l'oubli De cette deuxième armurie Qui fait que du coup Le min 5 euro n'est pas encore là Et aussi que le 2-2 a pris Un cran de retard On aura une égalité d'upgrade Voir une petite avantage Du côté de chez Reynor Très bonne position prise Entre les mines Néanmoins Pour ces 8 marines Qui vont trade de manière Très rentable Avant de s'évacuer Les 2 mines seront récupérées Heureusement pour Clem La B4 n'est pas encore Véritablement exploitable Pour le joueur Zerg Les random et Lyon Qui se pointent Et qui se transforme en LBAT Pour venir appuyer Le prochain push sur la gauche Quand ce n'est pas à gauche C'est à droite Et quand ce n'est pas à droite C'est à gauche en même temps Puisqu'ici on a les marines Qui se sont réactivées sur la droite Et qui ont pris une nouvelle queen Qui pourra en prendre une seconde Très 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 rapidement Mais en parallèle Il faut réussir à préserver Sa ligne de minerai Il faut réussir à préserver Son 4ème command center Peut-il tout faire ? Peut-il attaquer ? Et défendre en même temps ? C'est la question que le monde est en train de se poser Les cocons de Benling Qui sont en train de se faire attraper Par les LBAT C'est une bonne chose Mais ça va connecter à terre Dans les LBAT notamment Qui sont là pour ça Qui sont là pour encaisser Du coup c'est une bonne chose Mais nettement moins bonne chose On a perdu 24 receiving On est quasiment complètement all-in Désormais du côté de chez Clément Desplanches Qui doit absolument récupérer Un maximum de Benling Mais qui n'y parvient tout simplement pas Et qui ici se retrouve derrière A l'économie Et certes légèrement devant A la pop armée Mais qui va perdre son armourie Et ça c'est un gros désavantage Les mines seront désormais visibles Une fois qu'elles ont tiré Ouais c'est ça Et puis on s'est fait cancel aussi Le fast bureau Proposé par la factory tech lab Qui était sur cette B3 Les 24 SCV supplémentaires Pousse Clément dans une économie Assez ridicule 47 SCV contre 72 drones Alors encore une fois Un chiffre qui n'est pas scandaleux Du côté de chez Renner Mais qui est amplement suffisant Pour lui permettre de produire en constance Une belle armée De Ling et de Benling Avec lequel on multitask Un grand maximum Des contre-attaques En permanence La PF B4 Qui n'est pas terminée Qui va du coup être levée Pour éviter de perdre Purement et simplement Le bâtiment Elle est complexe Cette game Elle n'est absolument pas terminée Mais elle est à l'avantage de Renner C'est une certitude Il va falloir être précis Et Dine a plusieurs reprises La B5 Qui est en train de reprendre Renner Sur le côté droit Absolument Et on notera aussi Que ce n'était pas une PF En plus de préparation Mais bel et bien Une Orbitale Il n'avait pas récupéré de gaz Sur l'annulation Ce qui veut dire Que c'est une Orbitale Qui n'a coûté du coup que de minerais Pour se lancer Attention à ne pas perdre du coup le bâtiment Mais en parallèle On perd des SIV Une nouvelle fois Ricardo qui trouve le fameux dégât Qui lui a échappé À la partie numéro 1 Et ici le 4ème CC qui tombe L'Armory est certes en train de se terminer Mais la position est désormais Dramatique Économiquement Du côté de chez Clem Ouais Bah maintenant Concrètement Alors on va voir ce que décide de faire Clem Mais pour moi on est dans une situation Où c'est Un all in ou rien Évidemment Sur le compte de Marine qu'il a Sur son 2-2 Sur les mines Mais les mines sans le fast-bureau Les mines sans l'invisibilité Enfin non tu le disais L'armurie c'est terminé Donc elles sont à nouveau invisibles Mais en réalité Il n'y a pas vraiment de late game Qui puisse être jouable Ici à moins qu'il génère énormément de dégâts Là tout de suite maintenant Et donc se permettre de poser un 4ème CC Clem doit faire mal Et doit faire mal maintenant Avec le compte armé qu'il a à disposition Et Raynor il en a conscience Du coup il contre-attaque en permanence Au lieu de recevoir sur son creep Ouais Attention on ne focus pas sur l'aptèque Mais la factory elle est en feu Il faut la réparer Et il faut le terminer Ce fucking griffe foreuse Mais des Benlings C'est en cours de préparation Pour Run-By une nouvelle fois Dans cette B3 A cœur a été décidément La grande victime Le grand punching ball de cette partie Les mines n'ont pas le temps de s'enterrer Face à autant de zergling et de Benling Amélioré de 2-2 En Benling trap ici dans la fumée Ricardo Romiti Qui est en contrôle Qui est en domination totale Sur cette game numéro 4 né Au moins son Benling trap ne connectera pas Pas sur ses séquences Mais sur le retour Alors peut-être Il ce serait le GG instantanément Ouais effectivement Gigi Cole Sur ce Benling trap Très 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 bien joué Et Raynor Qui nous fait une game numéro 4 Très 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 précise Qui exploite exactement les faiblesses De sa game numéro 1 Avec un style similaire Mais qui est beaucoup 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 plus précise Que aussi Avec un Clem qui du coup baisse Un petit peu en intensité Le Et bien le Le résultat est logique 2-2 Et game 5 Entre Clem et Raynor Game 5 entre Clem et Raynor La game 1 a été longue Elle a été disputée Et les games suivantes Ont été beaucoup plus rapides Parce que même si celle-ci est plus longue Que ce qu'on a vu sur Oxide Et sur Blackburn Ca c'est finalement quelque chose De très rapide On est sur une toute petite Quinzaine de minutes Ah il s'est fait croche Et on est sur quelque chose Où ça a vite dérapé Du côté de chez Clem Son Builder Down N'a tout simplement pas fait Le dégât escompté Il n'a pas réussi à obtenir Le contrôle sur le terrain Un petit peu comme on s'y attendait Et puis surtout Le premier run by the Bane Fait beaucoup de dégâts Et à partir de là Bah la situation Elle est nécessairement terrible Puisque c'est la même dynamique Que quand vous tuez Les premiers drones Avec vos deux premiers lions Le dégât est beaucoup plus tôt dans la partie Il a donc beaucoup plus d'impact Sur la partie Et derrière vous devez jouer Une game 2 Derrière La game numéro 5 On verra où est-ce qu'elle est jouée Et j'ai pas vu les vétos de map Même s'ils étaient affichés Sur l'écran des anglais Mais malheureusement nous Trop subrepticement J'ai envie de dire Jag Ca serait bien que ça soit Jag Moi en fait j'aurais peur Que ça soit B4 Industries Parce qu'on a beaucoup vu B4 Industries ces derniers temps je trouve Est-ce que vraiment quand t'es Raynor Tu laisses passer B4 Industries ? En vrai contre Clem C'est suicidaire Ouais mais moi j'aurais tendance à considérer Que c'est suicidaire Pour pas mal de joueurs Dans pas mal de scénarios Et pourtant Et pourtant On l'a vu en fait Cette map Être beaucoup plus jouée ces derniers temps Parfois plus Que Blackburn En l'occurrence On a pas joué Romanticide ? Non Ah bah c'est Romanticide alors Ohlala Game 5 Romanticide 45 minutes Bah non peut-être pas 45 minutes Mais oui effectivement Si on a pas joué Romanticide Le plus logique ce serait Ce serait de jouer Romanticide Du coup avec un veto Clem pour Jagannata Et un veto Beckett de la part de Raynor quoi Ce qui ferait sens pour le coup Ca respecterait les rapports de force habituels Qu'on voit sur les maps Jagannata qui est une très bonne map Zerg Beckett Industries Considérée comme une plutôt bonne map Terran Notamment pour tous les timings très serrés Que les Terran peuvent vouloir proposer dans le matchup Donc ça ne serait pas complètement surprenant de voir Romanticide Mais du coup ça va être une carte macro Une carte sur laquelle il est difficile d'aller tester un joueur sur ces trois bases Quel que soit le matchup Et du coup on pourrait avoir effectivement une très longue map Après un BO5 qui a déjà été haut en couleur, haut en intensité Pas forcément très long mais intense Et où du coup les joueurs vont peut-être avoir déjà un petit peu plus de fatigue Que ce qu'ils auraient eu avec un Romanticide en game numéro 1 Exactement, nous on attend qu'une chose c'est que cette game soit hostée Parce qu'on a envie de savoir ce qu'il va se passer On a envie de savoir si Clem va être capable de rentrer dans ce top 4 Ou si Raynor va réussir à clutcher cette place Tout va jouer sur cette game numéro 5 Donc on n'est pas certain encore au niveau de la carte De partout Oui, Raynor il gagne assez largement Les deux parties qu'il remporte sont des games un peu toutes droites Le Nidus Roach qui était quasi un blind counter Et sur cette game 4 son play Link Bane qui finit par fonctionner Est-ce que c'est le play 3cc de Rax qui n'était pas le plus adapté ? Je ne sais pas Mais en tout cas ça s'est beaucoup mieux passé pour cet homme en haut à gauche En zergue rouge l'italien représentant Clash Et RedBull, Raynor qui trouve le dégât avec son play Link Bane Alors que son adversaire en bas à droite Le dernier français de cette Dreamhack De haut au mur 2-2 après avoir mené 2-1 Et il s'agit pour la Team Liquid De joueurs que vous aimez tous Clem en déplanche ! Allez, un maximum de baguettes dans le chat On a besoin de soutien pour ce passage en top 4 De Clem ou de Raynor Game décisive, tout se joue sur ce best of one Qui sera effectivement sur Romanticide Les veto étaient donc ceux qu'on disait Jagannatha et Baguette Industries Qui ont été veto respectivement par les deux joueurs All right ! Pas de pull first Hatch first bien évidemment Pas de cheese, pas de volonté d'aller à l'agression en premier Pas de volonté de se mettre quelque part derrière à l'économie Dans un scénario de Romanticide On le disait, une map où il est difficile d'aller tester un joueur sur 3 bases Mais même sur 2 en fait C'est juste une map où il est difficile de cheezer de manière réelle Sans aller proxy quelque chose Et quand vous êtes un joueur zerg, il faut proxy votre hatcherie ! Et très honnêtement en dehors de blague On en voit pas beaucoup des joueurs qui tentent ce genre de blague On a surtout ici du coup un hatch pull Un hatch gas pull, excusez-moi Des plus normales pour Ricardo Romitax Le Reapers va sortir, le CC est en place La facto devrait suivre soon TM de la part de Clem Et voyons si derrière on va chercher les Elyon et les Banshee Où est-ce qu'on réitère sur le play Marine's Team de la game précédente Décision qui va prendre un peu de temps avant de se mettre en place Voilà la facto qui va être posée soon Et le Reaper qui va traverser pour aller scouter un petit peu ce qu'il se passe Et tester les mécaniques défensives de Raynor Qui en anticipation, vous l'avez vu, a déplacé un petit peu son drone Du patch de minerai le plus vulnérable à celui le plus reculé Ok, un drone, un drone, un drone qui ne sera pas attrapé mais qui sera forcer en sport C'est donc un petit peu de ressource qui est perdue La danse des Zerglings et des Bendlings Clairement pas une danse en deux temps ni même en quatre ici On est beaucoup plus proche d'une sorte de dubstep épileptique Que réellement d'une véritable danse qui serait respectée par leurs aînés Et la Cryptumeur qui va être posée de manière très reculée afin de garantir sa pose Mais c'est un troisième Zergling qui meurt Trois lignes c'est beaucoup pour un Reaper d'ouverture Clem qui peut se satisfaire de ça Clem qui va payer sa Starport Il avait les 400 de minerai Ce sera finalement le Starport pour débanquer des lions plus rapides Le Reaper qui est allé un peu se suicider là Yolo devant deux Queen Petite erreur de déplacement de la part de Clem qui perd son map control Et qui ne verra pas cette troisième hatch être prise vers l'avant Souvent indicateur de play Cafard On va voir si ce sera le cas Il y a eu beaucoup de variantes dans le positionnement des hatches C'est bien longtemps que je n'avais pas vu une hatch en forward Alors que j'estimais être J'estimais ça être l'option la plus optique C'est quelque chose qui est sorti en fait de l'arsenal des airs Qui se sont remis à prendre les B3 en triangle Peut-être un petit peu trop souvent menacé par des joueurs agressifs Avec des bons multi-tasques Clem ira aux Marines, Soul Marine Lord Ça commençait peut-être à être un petit peu un chouïa risqué Et surtout l'absence de coca-bill dans le match-up Qui faisait qu'une base en triangle n'était absolument pas sanctionnable Même sur une map où il n'y a pas de creep derrière la B3 Dans la B1 du joueur Zerg Et ici le petit A satisfait ou en tous les cas intéressé de Fenka Et bien évidemment lié à la présence de ce corbeau sur le spatioport On vous l'évoquait, c'est quelque chose qui n'était plus trop fait Et qui ici va être ramené dans le jeu de Clément Desplanches Ok, on prend la rampe Ils sont où tes Ergling frérot là ? Ok, heureusement pour Raynor Il y en a quelques-uns qui viennent de sortir sur des larves B1 Est-ce qu'on peut choper une bonne flamèche ? 2 et drones qui prennent cher Pour l'instant c'est tout Ok, 3 drones C'est pas fou, pour l'instant Ok, 4 peut-être Non, le surround qui va être complété Et normalement Elion Raven, il y a des lions dedans Et quand on donne 4 au début Le potentiel est inférieur après coup Après le Elion Raven qui va avoir l'avantage de contrôler script Qui a pour vocation à être incontrôlable D'où l'intérêt de la poser effectivement en base forward avant Et ici Benling Nest est tiers 2 Donc l'option cafard semble limiter Un jeu Ergling Benling Ravageur n'est pas impossible Mais beaucoup moins commun dans le matchup Alors qu'ici c'est une tourelle dans la ligne de Minerais Ce qui est aussi un petit peu possible mais pas commun dans le matchup On voit beaucoup plus souvent le corbeau préserver son énergie Pour plus tard dans la partie Pour des missiles shredders notamment Ou alors à la rigueur nettoyer des cryptumeurs avec les tourelles Ici on aura préféré s'en prendre à un drone Peut-être un petit peu un désir de compenser les faibles dégâts imposés par les Elion Elion d'ailleurs reproduit ici Et plus nombreux maintenant Qui vont essayer d'aller empêcher une prise de B4 puisque c'est l'heure Normalement pour Ricardo de poser B4 Non, ne perd pas ce corbeau c'est interdit Ouais il faut pas perdre ce corbeau Il coûte tellement de gaz On est vraiment ultra gros On a envie de punir le bon Raynor Qui ne fait pas d'unité dans ce début de game En essayant de run bycer Elion Mais pour l'instant il y a si peu de dégâts La contre-attaque de Zergling est en train de prendre pas mal de SCV On monte à 6 workers détruits Mais c'est 6 qui ont été perdus côté Terran également 6 contre 9 Avantage Clément Sur ce coup là qui pousse son adversaire à 48 drones Ce qui est très faible La dernière flamèche peut-être 2-3 Elion pour 2 drones supplémentaires Ouais Allez encore Une dernière Dommage 11 à 6 C'est honnête Oh non le corbeau est mort Mais non Ok non C'est juste l'op c'est du pair Oui oui l'op c'est juste du pair Voilà Fait U C'est bien Troisième CC posé très tard quand même 6 minutes 16 C'est excessivement late pour le standard de Clem Le run by a réduit un petit peu le compte de Marine Disponible aussi du côté du Terran français Qui au global a mis de la pression sur les workers de son adversaire Mais a lui-même une présence sur la carte assez faiblarde Ouais 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 Pas beaucoup d'unités sur la map du côté de chez Clément Desplanges Alors que quelques aligns se passent sur la droite Et on ne serait pas du tout surpris de les voir se transformer en Bane à terme Ils serviront aussi de marqueur pour d'éventuels Medivac Qui chercherait à faire un grand tour pour contourner la vision de son adversaire Mais ici pas de grand tour On va aller chercher une base sur la gauche Alors que Ricardo prend B4 et B5 en simultané S'assurant du coup que quoi qu'il se passe Quelles que soient les volontés et les capacités de Clément Desplanges On arrive à terminer une hatcherie quitte à devoir en annuler une des deux Et si on ne se fait annuler ni l'une ni l'autre Et bien on a tout simplement B5 au moment où le joueur Terran est toujours sur B3 Exactement avec un late quatrième CC1 dans cette game On est maintenant sur le timing de production des unités et des bâtiments de production Du côté de Clem Et par conséquent le nombre d'unités n'est pas gigantesque On va rejouer un play Link Bane Link en masse Gintou potentiel T3 de la part de Raynor Les deux autotourelles envoyées mais qui ici ne prendront pas énormément d'unités importantes Je crois pas que la Queen ne tombe Ok l'accélération côté droit mais les Queen sont en grand groupe Il y a des transfuses disponibles Clem avec un petit avantage de supply Mais un retard technologique Et un opening Raven qui n'aura pas été d'une rentabilité extrême Voilà faut prendre des drones, on va en prendre deux là-dessus Peut-être 3 Il y a également une mine qui a détonné on l'a entendu Même si on ne sait pas vraiment ce qui est tapé ici Un Dropper Lord qui a été fait avec les KZR de tout à l'heure Qui sera transformé en Bending comme je vous l'avais annoncé Mais qui seront directement droppés Non pas Runback directement dans des dépôts ou dans la ligne de minerai B3 Ici il va falloir faire attention du côté de chez Clément Desplanches Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? La réponse est là donc Franc et Massif ici Qui va signifier la perte de plusieurs SEV De 10 SEV Une terrible perte à subir Ce qui force ses marines et ses mines à faire un dégât monstrueux Et ce dégât il est trouvé Ouais ce dégât il est trouvé Peut-être que la mine va avoir le temps de retirer Non c'est bien splitté de la part de Clément Desplanches Le drop dans la B1 qui va être réactivé Il y a des EVO Chambers peut-être de disponible On va s'intéresser à la Queen Et on a aussi peut-être un petit positionnement intéressant Entre les bâtiments de production Voilà les marines qui vont contrôler ici Les Ergling de l'adversaire Il faut payer le 2-2 Aussi seulement plus d'attaques payées par Clément Desplanches Mais là c'est une très très bonne seconde qui vient de s'enchaîner De la part du terrain français Toujours à 2-2 contre l'ami Renor On prend des Benling dans le visage Mais l'avantage de Supply est toujours là pour Clément Desplanches 141 à 125 Paye ton plus de d'armure s'il te plaît mon cher Clément Pour l'instant il ne le fait pas alors qu'il a les ressources Il faut tout simplement s'y réactiver Ici Renor qui tente le mindgame tout simplement Mais combien de temps est-ce qu'on peut le maintenir ce Dropper Lord ? Et que Clément il croit Clément n'en a tout bonnement rien à foutre Il drop ses mines dans une Luminerev Va les perdre instantanément sur les Benling Mais en fait c'est les Benling qui strike contre des mines Donc finalement c'est pas si mal en réalité en parallèle Des coups qui sont partis se balader Et qui se font attraper ici directement à la jugulaire Par une groupe de marines qui est complètement sous le crack ici Et qui va aller récupérer ses unités importantes Ces orbitales de combat N'est-ce pas comme on les appelle Quand on est un terrain très salé Ok les deux mines, les trois mines qui se burroent Avec le fast burro ici Ça manque un petit peu de Benling La première connexion est bonne Dans les cocons en production Allez split mon bon Clément Et let's go top 4 s'il te plaît 158 de supply à 128 Le spread est bon Il n'y a pas beaucoup de gaz du côté Chez Renor qui n'a toujours pas ambiancé sa tech sur le T3 Il arrive dans le dos avec un bon backup de Zergling Qui fait du bien Mais les 8 marines sont toujours actifs On va les redropper au niveau de cette B5 Et regardez les mouvements d'unité La prod du joueur Terran est mise en place Et les rally points sont conquérants de la part de Clem Les rally points sont conquérants Les unités ne se font pas contester Et ici on va arriver directement sur cette fameuse B5 Qui avait été posée sur la gauche de la map Les mines qui vont pouvoir prendre la position sur la base Qui est difficile à défendre Les drones qui reviennent sur la B4 Mais qui ne peuvent pas se permettre de miner sereinement Les mines justement Qui elles aussi font du dégât Pas le meilleur de tous les temps Mais du dégât néanmoins Cette mine là Elle a défendu quasiment elle seule La chat mine tout simplement Qui est en train de faire la différence Pour Clément Desplanches Et les escouades d'Explendable Les mêmes que dans le 1 tout simplement Parce que tout le monde le sait dans une trilogie Le 1 c'est bien Le 2 c'est de la merde Le 3 c'est incroyable C'est toujours vrai Non c'est faux Et ici on a des unités qui vont se répartir encore une fois A droite et à gauche Pour Clément Desplanches Pour continuer son offensive Mais aussi continuer sa défense Il faut gérer le flanc d'unités côté gauche Il n'y a pas le bureau de disponible On n'est pas en danger de se prendre un bailing trap à tout moment Et on trade avec des unités bien plus cost effective Depuis tout à l'heure Bien plus rentable Les mines, les marines, les médivacs Contre une armée qui n'a pas d'anti-air Qui ne peut pas gérer les médivacs et le multitasking Les upgrades sont aussi favorables aux joueurs terranes Et avec le multitask Et la micro du joueur terranes français Ça devrait bien se passer Mais encore une fois Excellent Excellent flanking de la part de Reynor Il a besoin de ça Parce qu'en Fight Frontal il n'existe pas Et ici ces mines qui ont fait un véritable feu d'artifice Un feu qui a claqué le cul de Reynor Et notamment de ses ergling Ceci étant dit Le joueur italien qui n'a pas dit son dernier mot Attention cependant la colonne de mine On parle beaucoup de Panzer General Mais ici on est sur un Moria General Puisqu'on appelle ça une mine Et le 2 de défense finalement qui va se terminer Maintenant on aimerait qu'il enchaîne sur le 3 d'attaque Parce qu'il a un avantage énorme aux upgrades Mais il pourrait le maintenir toute la partie Et c'est fait Reynor qui est tellement sous pression Que payer autre chose que des unités de combat Et peut-être un début de suicide Effectivement Et la position elle est terrible Peut-être pas besoin de suicide pour arriver à la mort ici Puisqu'il y a un Clément Desplanches Qui a la bave aux lèvres Et veut aller choper l'italien Et il est en train de lui dire File-moi toutes tes carbonards Ah bonhomme Je vais avoir besoin de force pour la suite de l'aventure La mine qui connecte Mais il y en a une autre surtout derrière Qui pourrait elle aussi connecter très fort Vu par Reynor Mais Reynor il ne prend plus de base Il ne fait plus de technologie Le tier 3 Si finalement Qui est lancée Une base finalement Elle aussi lancée Mais le target fire de Clem est on point Ouais et ici on voit en plus cette tentative de contre-attaque En anticipation on y envoie du coup la bio directement dans la gueule Avec quelques mines pour supporter Et ici c'est l'intégralité des Ling et des Benling de Reynor Qui se font pulvériser pour la modique somme de Reynor 15 000 de ressources perdues A seulement 10 000 Pour le joueur Terran français Une mine qui arrive à ce bureau Qui n'a pas encore utilisé sa charge Qui pourra la réutiliser au cas où Ces Ergling et ces Benling décident de dévaler la rampe Mais il est au bord de la brisure Là le bon Reynor Toujours plus de Benling qui tombe Et la bio en grande quantité qui se regroupe Une mine côté droit qui tape Il ne reste que 6 Benling Entre la vie et la mort Ici pour Reynor Pour Riccardo Romiti Qui tend ce tour En dévalant cette rampe Je vous le disais mais le splat est trop beau Et Clem qui va entrer top 4 de cette Dreamac Pour la 5ème fois confécutive Et par la même sortant Le champion du monde de Starcraft 2 Pour la première fois depuis le début du circuit EPT Riccardo Romiti ne sera pas présent Dans les Dreamac globales Dans la Dreamac globale Fôle tout simplement Les unités continuent de s'accumuler Mais je n'ai pas besoin de vous l'expliquer Car vous avez pris l'habitude Vous regardez le Supply Et vous vous dites Mais c'est une scène Il y a 114 à 34 Certes il y a des Medivacs Des unités qui ne se battent pas Mais des unités qui appuient Telle le système de santé Ces Marines Qui vont se battre contre la pandémie zéro Et qui ici L'extermine A grand coup du vaccin Qui vont se battre contre la pandémie zéro Et qui vont se battre contre la pandémie zéro Et qui va continuer pour aller peut-être chercher Une victoire improbable Depuis le loser bracket Ne nous précipitons pas Mais c'était les bienfaits Contre Renor Élimination De Ricardo Romiti Et top 4 pour Clément Après un passage en loser Dès le premier tour Félicitations à lui J'ai envie de dire Alexa Cue des Splanchitos Mais on a pas d'Alexa sur le plateau Non mais on a une Killimia On a une Killi Il y a une Killimias Je sais pas si on a des Splanchitos dans le stock Mais apparemment c'est un peu dangereux sur Twitch C'est peut-être pour ça qu'elle me fait nom Mais bon Des Splanchitos Voilà elle nous le fait à la voix Elle nous la montrera pas Mais voilà Clément Desplanches qui débarque dans le top 4 Sous-titres par Juanfrance